Quel est ton message du jour ? On te parle de jalousie. Tu attires la jalousie tout autour de toi. Qui sait ? Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne ? Et pourquoi elle est si jalouse de toi ? Regarde, là. Je ne sais pas de quel côté nous allons, mais en tout cas, on y va. Allez, tu restes avec moi si tu veux le découvrir. En tout cas, c'est une femme, cette personne, qui est jalouse de toi. Adapte, mais pour moi, on est vraiment sur une énergie féminine. C'est quelqu'un qui a pris de la distance ou tu as pris même de la distance avec cette personne. Un peu comme si tu la voyais venir et que tu avais ressenti sa jalousie par rapport à ce que tu vis, ce que tu fais, qui tu es. Clairement, on voit que tu es plus quelqu'un qui est dans la lumière et ça, c'est quelque chose qui, parfois, peut clairement déranger. Hérédité. D'accord. On sent que c'est en plus quelque chose que tu connais. C'est un sujet, un petit peu, malheureusement, que tu connais presque sur le bout des doigts. Tu as toujours été, à un moment donné, entouré de personnes qui sont jalouses de toi, de ce que tu fais, de qui tu es aussi, et surtout de ce que tu rayonnes. Et tu prends ça, un petit peu, à un moment donné, comme une fatalité, comme si tu étais toujours entouré des personnes qui n'étaient plus forcément en accord avec toi. Alors, peut-être qu'effectivement, tu t'es mis dans ces relations, et ce qu'on appelle des répétitions de schémas, tu ne t'entoures parfois pas toujours des bonnes personnes. En tout cas, on te parle de faux amis, de fausses personnes qui se sont mis à tes côtés pour, en fait, pas forcément t'aider, mais gratter ta lumière et peut-être même récupérer des choses que toi, tu mets en place. Quoi qu'il en soit, tu vas vers une vraie tranquillité parce que, entre guillemets, cette personne n'obtiendra pas gain de cause. On te parle de verdict. Le verdict, c'est le temps parce que tu es quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante. Tu as clairement de l'amour. Alors, je pense qu'il y a aussi cette sensation de jalousie par rapport à la relation que tu vis ou du moins de l'amour que tu as avec la personne de ton cœur. Cette personne peut clairement te jalouser parce qu'elle ne comprend pas qu'elle-même ne soit pas touchée par ça et que toi, tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt pour y parvenir. Alors, je cache cette carte parce que c'est des personnages qui sont un peu tout nus et du coup, les plateformes n'aiment pas ça du tout. Donc, je les cache. On te parle de cette notion de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui ou demain, tu vas très vite t'apercevoir de cette personne. Et en fait, tu vois, les choses vont se mettre en place parce qu'elle va être dévoilée à son propre jeu. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas vraiment avancer avec une vraie tranquillité. Est-ce que cette personne, juste avant, j'ai fait un tirage qui parlait justement d'une personne tierce. Est-ce que ce ne serait pas la continuité de ce message ? Peut-être oui, peut-être que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant que tu retrouves une tranquillité d'esprit, on voit bien que ta santé émotionnelle est vraiment mise en travail. Tu essaies de renaître un petit peu de tout ça, de laisser des choses. Est-ce que cette personne, justement, n'a pas essayé de te séparer de la personne de ton cœur, quoi qu'il en soit ? On te dit bien que malgré ses efforts, d'essayer de te prendre ce qui t'appartient, on voit bien que cette femme ne va pas y parvenir. Tu vas de toute façon vers ta destinée. Tu vois, on te montre le soleil, les oiseaux, un paysage qui est plutôt assez vert, qui va vraiment dans la bonne direction. Il y a des amis qui, pour le coup, l'ont vu venir et t'ont dit fais attention à cette personne. Je pense que le tirage, il est vraiment focus sur la personne qui a essayé de la faire à l'envers. Clairement, de toute façon, tu pourrais être même, tu es tellement bienveillant, bienveillante que tu pourrais même laisser une chance à cette personne de se racheter, peut-être d'avoir cette discussion avec elle parce qu'elle essaye de te prendre ce qui t'appartient. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que c'est clairement un échec parce qu'elle n'y parviendra pas. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que ça ne fait pas partie de ton chemin, tout simplement. Si c'est une personne qui a tenté de t'éloigner de la personne de ton cœur, on te dit clairement qu'elle n'y parviendra pas. Ça peut être aussi professionnel, quelqu'un qui essaie de saboter ton travail pour y récolter toutes les fleurs. Eh bien, on te dit aussi qu'elle n'y parviendra pas. Quoi qu'il en soit, tout ce que cette personne mettra en place, ça ne prendra pas parce que tes rêves sont vraiment en accord avec toi. Donc, on te dit miroir magique, ose continuer à demander parce que clairement ça te sera accordé. Ça peut être le retour d'une personne dans ta vie, ça peut être l'ouverture peut-être de tes responsables de leurs yeux par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, elle va avoir beaucoup de culpabilité. mais on s'en tape. Écoute, elle récolte un petit peu ce qu'elle a semé. De toute façon, on va te faire un cadeau, une proposition, un engagement. Alors, que ce soit professionnel ou que ça soit personnel, quoi qu'il en soit, cette personne n'obtiendra pas de gain de cause parce que toi, tu vas tout dépasser haut la main. Donc, reste en retrait, continue à mettre des choses en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas clairement vers ta destinée et tes choix qui sont clairement en accord avec toi. Donc, effectivement, tu vas avancer avec beaucoup plus de sincérité, de tranquillité d'esprit parce qu'il n'y aura pas gain de cause par rapport à toi. C'est un véritable échec. Donc, confiance.